Si vous ne regardez pas vos notes du passé, est-ce que vous vous souvenez de quoi qu'on parlait? La nécessité de l'écriture. La nécessité de l'écriture, yes. Est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est nécessaire pour plein de façades dont on était pour moi. Est-ce que vous savez, en date, qu'est-ce qu'on a vu que la Bible est nécessaire? Pourquoi? Nécessaire, ça veut dire qu'elle est absolument essentielle à quelque chose. Sans ça, ça ne marche pas. La croissance spirituelle amène. Ah, ce n'est pas grave, c'est bien. On avait vu une autre chose aussi avant ça. La croissance spirituelle ou la vie spirituelle, on l'avait vu. Est-ce que vous savez dans vos notes avant? Ça, regardez, là, si vous vous en souvenez. Je vous le dis parce que moi, ça me prend ça. Si je vous dis Romain 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, la Bible est nécessaire à quelque part pour être la foi, donc pour être sauvée. Amen. C'est ça. Parce que c'est la parole de Dieu qu'on entend l'Évangile, puis c'est par l'Évangile, la parole du Christ, la parole de Dieu, que la foi, que l'Esprit utilise pour faire naître la foi. On croit dans les promesses qui sont dans l'Évangile, donc on est sauvé par ça. On ne peut pas être sauvé. La Bible montre qu'on ne peut pas être sauvé autrement que par la foi dans la promesse révélée de Dieu. OK. Bon, bien, on va commencer nos notes d'aujourd'hui. La dernière fois, j'ai bien apprécié qu'on a un petit peu plus de temps pour prier. Donc, puis je finirai avec des cantiques, donc je vais essayer quand même de ne pas en faire trop. Mais on va prier pour commencer. Seigneur, on est convaincu que ta parole est la vérité. À cause des nouveaux yeux que tu nous as donnés, on y voit ta gloire, on y voit le seul Dieu qui existe, on y voit celui qui nous sauve, on y voit celui qui satisfait nos âmes, qui pardonne nos péchés. Tu es vraiment le seul vrai Dieu, puis ta parole est une source fiable pour nous, Seigneur. Elle est nécessaire aussi, puis on veut te prier de nous aider à en être de plus en plus convaincus. Que sans elle, on ne peut pas bien te connaître. Que sans elle, on ne va pas grandir spirituellement. Que sans elle, Seigneur, on est comme des enfants, pas de nourriture. Puis on a besoin de ton esprit pour nous aider là-dedans. Dirige-nous ce soir, donne-nous de l'intelligence, donne-moi de m'exprimer simplement, donne-nous d'avoir du plaisir aussi. Puis donne-nous, comme on vient d'en parler, de pouvoir retenir au Seigneur ce qu'on entend de vrai. Amen. Le mettre en pratique. Amen. Donc, on est à la page 105. Moi, je suis trop loin. La bonne. Puis on est rendu au point C. Puis le titre, c'est, on va voir encore une fois pourquoi la Bible est nécessaire pour une autre chose. Puis la Bible est nécessaire pour commettre avec certitude, c'est le mot qui va là. Avec certitude, la volonté de Dieu. Donc, la Bible est nécessaire pour commettre avec certitude la volonté de Dieu. Tout le monde a écrit certitude et volonté de Dieu. Donc, la Bible est nécessaire pour commettre avec, les mots c'est important, certitude la volonté de Dieu. Parce qu'on va voir plus tard que tous les hommes ont une certaine connaissance de la volonté de Dieu par leur conscience. On va voir ça pour aujourd'hui, mais la prochaine fois. Que oui, les hommes en général ont une certaine vague connaissance de la volonté de Dieu pour le bien et le mal. Mais cette connaissance-là est souvent confuse puis assez incertaine. Ce n'est pas quelque chose de solide. Chacun du monde sait exactement ce qu'a Dieu. Donc, c'est quand même assez flou parce que ça vient d'une conscience qui est flétrie par, flétrie, ça veut dire qu'elle est endommagée puis elle peut même être éteinte par le péché, par notre état pécheur. En fait, si on ne dispose pas de la parole de Dieu écrite, on ne pourrait juste pas commettre la volonté de Dieu avec certitude. Que ce soit par d'autres moyens, que ce soit les conseils extérieurs, que ce soit les témoignages, même intérieurs du Saint-Esprit, que ce soit les circonstances que Dieu apporte dans nos vies ou que ce soit l'usage du bon sens. Même quand on est chrétien, qu'on est sanctifié puis qu'on a un bon sens, une certaine sagesse, on ne pourrait jamais connaître la volonté de Dieu avec certitude si on n'aurait pas la parole de Dieu écrite qui nous révèle avec certitude la volonté. Parce que même le Saint-Esprit qui, oui, nous parle, puis ça va être un... Moi, je crois, on en reparlait ailleurs, mais moi, je crois que Dieu parle encore des fois par des visions. Il peut encore parler de toutes sortes de façons, même si ce n'est pas l'usage qu'il fait souvent. Mais quand même, mais même ça, tu ne peux jamais être 100% sûr. Il y a du monde qui sont tout le temps 100% sûr que Dieu leur parle par vision, mais pour de vrai, il y a trop de choses qui peuvent rentrer en compte. OK, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que ce n'est pas vraiment Dieu? OK, si c'est vraiment Dieu, est-ce que j'ai vraiment bien compris son message? Est-ce que j'interprète bien la vision qu'il m'a donnée? Il y a trop de choses qui peuvent rentrer en compte pour qu'on ne peut pas être sûr, 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 sûr. Mais la parole de Dieu, tu peux être sûr, 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 sûr. Puis j'espère qu'on ne se fie pas trop à notre sagesse, même si on est chrétien à cette heure, parce qu'on n'a pas de sagesse en nous-mêmes, on la détient de Dieu. Puis souvent, la plupart du temps, quasiment dans la majorité des cas, ils nous l'enseignent par la parole même révélée. Toutes ces idées-là qu'on vient de voir pourraient nous donner une idée approximative de la volonté de Dieu, mais ça ne nous permettrait pas de connaître avec certitude sa volonté. En tout cas, au moins, pas dans un monde que le péché affecte toute chose. Je ne dis pas qu'avant la chute, Adam n'était pas en mesure d'être sûr de la volonté de Dieu quand Dieu lui communiquait. Puis je ne dis pas non plus qu'après la restauration de toute chose, quand on va avoir un nouveau corps, puis que Christ va être revenu, puis qu'il va établir son royaume, créer le nouveau sueur, la nouvelle terre, je ne dis pas non plus qu'on ne pourra pas savoir avec certitude quand Dieu va nous parler. Je pense que oui. Mais dans un monde teinté par le péché, où le péché déforme absolument tout, autant notre esprit que notre intelligence, que notre conscience, que tout, en fait, même notre corps, on ne peut pas savoir avec certitude par un autre moyen que la parole de Dieu. Dans la Bible, on est rendu au troisième paragraphe, toutefois, on trouve des déclarations claires et précises au sujet de la volonté de Dieu. Ce n'est pas ambigu. Souvent, quand Dieu dit quelque chose dans la Bible, c'est juste clair. On l'a vu dans le chapitre précédent, on ne reviendra pas là-dessus, mais c'est clair quand Dieu parle, dans la presque totalité des cas. Dieu ne nous a pas tout révélé, puis ça, il n'a pas satisfait notre conscience sur toute chose, mais ce qu'il nous a révélé est suffisant pour connaître sa volonté. Regardez le verset dans Deutéronome 29-28. Les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu. C'est-à-dire que les choses qu'il ne nous a pas dit sont à lui, on n'a pas besoin de les savoir, c'est lui qui garde pour lui. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce que le peuple de Dieu devait mettre en pratique, ce n'était pas autre chose, ce n'était pas autre chose que les choses révélées. Ça veut dire la loi, c'est-à-dire la Bible écrite qu'il y avait à ce moment-là dans l'Antier Testament, mais ça s'applique aussi pour nous aujourd'hui. Ce qu'il devait mettre en pratique avec certitude, qu'il savait que Dieu avait parlé, c'était ce que Moïse avait écrit, ce que les autres auteurs avaient écrit, puis nous, c'est ce que les apôtres ont écrit, puis ce que tous les auteurs ont écrit. Un des meilleurs exemples, des mauvais exemples, je devrais plutôt dire, qui montre qu'est-ce que ça fait de négliger que la parole de Dieu soit le seul moyen de connaître la volonté de Dieu avec certitude, c'est tout le livre des juges. Je ne sais pas si vous avez tout lu, pour vous, le livre des juges, mais grosso modo, qu'est-ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël, il possédait le livre de la loi. Moïse avait mis par écrit déjà ces choses. Il y avait déjà une bonne partie de Pantateuch qui était faite, puis la volonté de Dieu dans ça était clairement révélée. Lisez le Pantateuch, lisez les cinq premiers lits de la Bible, vous allez voir que Dieu se révèle assez clairement là-dedans. Ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, même dans les choses très, très, très précises. De manger ça, de ne pas manger ça, de faire ça, d'aller là, de faire ça tel jour, c'est assez précis ce que Dieu révèle, ce qui est bon selon lui. Mais au lieu de se conformer à ça, qui était absolument certain, on va virer notre page, bien, à se conformer à la Bible qui était nécessaire, ils ont agi avec ce qui n'était pas clair, qui était, ils ont agi selon leur conscience, puis ils ont agi selon leur pensée, puis ils ont agi selon leur conception. Il y avait la parole de Dieu écrite, de même. Mais au lieu de choisir ça, ils ont décidé de fermer ça, puis d'y aller sur leur propre conception du Dieu qui avait libéré leur père, puis leur arrière-grand-père de l'Égypte. C'est pourquoi qu'on voit, si vous vous rappelez du livre des juges, toutes sortes d'atrocités, mais toutes sortes d'atrocités de la part du peuple que Dieu s'est rachetée. Que ce soit Jetfé, qui était un juge, que si l'Éternel lui donnait la victoire, il dit, « Seigneur, si tu me donnes la victoire, quand je vais revenir avec la victoire, la première personne que je vais pouvoir sortir de la ville, je te l'offre en sacrifice. » Déjà, ce serment-là est absolument stupide, insensé, parce que dans la Bible que même lui avait, dans le Pentateuch, c'était écrit clairement de ne pas offrir des sacrifices d'enfants, des sacrifices humains. Puis en fait, c'est même pour ça que Dieu avait jugé une des principales raisons pourquoi Dieu avait détruit tout Canaan. C'est parce que ces gens-là offraient leurs enfants par le feu au Dieu Moloch. Donc, lui, premièrement, tu vois, il n'est pas basé sur la Bible. Il pense que Dieu va accepter ça, tu vois, que la culture l'a déjà influencée. Puis quand il revient, mais finalement, c'est sa fille, encore vierge, qui revient. Puis il dit, « Oh non, Seigneur, qu'est-ce que j'ai... » En fait, il ne dit même pas, à ce moment-là, il n'arrêtait pas d'ici pire s'il avait fait comme, « Ok, j'ai fait un serment, il faut respecter nos serments que tu dis dans ta parole, sauf que là, j'ai fait un serment de folie, je m'en repens, je te la prie, pardonne-moi, genre, puis tu sais comme, il aurait pu faire ça, mais non, il décide de se tenir à son serment puis d'offrir sa fille quand même en sacrifice. Ça, c'est une des horreurs qu'on voit dans le juge. Ou que ce soit même, que ce soit Mika qui possède, Mika, c'est un gars qui possède son propre petit temple. Vous savez que Dieu avait dit, « Je vais avoir un seul tabernacle, tout le monde va aller là, c'est là que tout le monde va aller pour adorer le seul vrai Dieu, la loi va être enseignée là. » Mais lui a décidé de se faire un petit temple puis il nomme son fils comme prêtre, qui n'était même pas un lévite, ça devait être juste les lévites qui étaient là. Fait que c'est juste n'importe quoi. À ce moment-là, il va avoir des petites statuettes puis il va voler l'argent à sa mère. Finalement, il va dire à sa mère, sa mère va dire, « Ah, mais je vais tout consacrer l'argent à Dieu. » Mais finalement, elle décide de juste lui donner un peu d'argent à Dieu, de prendre l'autre argent, de faire une statue d'or puis de l'offrir à son fils. Fait que c'était juste un gros mélange de n'importe quoi. Ça, c'est dans le juge. C'est tout dans le juge. Ça revient toujours au même. C'est toujours. Ce n'est pas plate à mort, mais ça revient toujours au même. Moi, il m'a redimé à la fin. C'est tout le temps que le peuple d'Israël n'écoute pas Dieu. Dieu les soumet à leur ennemi. Finalement, il finit par crier à Dieu. Dieu envoie un libérateur, un juge, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir une puissance militaire. Il y a de la paix le temps que le juge règne, souvent. Puis finalement, aussitôt que le juge meurt, le peuple retombe dans leur idolâtrie. C'est une roue qui tourne. Mais tu vois ces histoires-là, c'est parce que l'auteur va nous dire la conclusion trois ou quatre fois à la fin du livre dans les quatre derniers chapitres et il va répéter une forme ou une autre de ça. Puis on le voyait dans le paragraphe. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Ça, c'est le dernier verset de juge. Puis juste avant ça, il va être un dernier verset. Il va le dire plusieurs fois. Le livre de juge sert dans la révélation progressive de Dieu. Il sert à montrer que sans... T'as beau être le peuple racheté de Dieu, si t'as pas un roi, c'est-à-dire une autorité qui dirige, c'est n'importe quoi. Le peuple est laissé à lui-même puis il fait n'importe quoi parce qu'il n'y a pas d'autorité qui dit que c'est comme ça que ça marche. Ça prépare la voie au livre des rois, en fait, avec Salomon puis David, qui même va montrer qu'il y a même un roi humain, finalement, t'as beau être le meilleur roi humain comme David, ça ne marchera pas non plus. Il va nous donner l'attente de qui va être notre roi, finalement. Qui va être Jésus-Christ, fils de David. Mais ça, c'est un peu hors sujet. Mais c'est juste pour dire que vous voyez dans le livre, il avait beau avoir la Bible écrite, mais il ne se fiait pas à ça, il se fiait à d'autres choses que pour connaître la volonté de Dieu. Comme Jésus-Christ, quand il a prié, il ne se fiait pas à lui, il ne se fiait pas à la Bible quand il a dit qu'il allait faire quelqu'un en sacrifice. Il ne se fiait juste pas à la Bible. C'était comme une prière pour inciter Dieu à... Oui, pour... C'est ça. C'est comme si Dieu ferait comme, ah, tu vas m'offrir un humain en sacrifice. Bien oui, je vais te donner la victoire, mon ami. C'est comme... C'est... Il a gagné. Oui, il a gagné. Oui, oui. Dieu a montré sa fille puis lui l'a sacrifié. Bien, je ne sais pas si... En fait, je ne veux pas dire qu'est-ce que... On ne voit pas dans la Bible qu'est-ce qu'il n'est pas écrit Dieu. Alors, on sait que Dieu, il est souverain puis tout ça. Mais l'idée, c'est que Dieu avait dit qu'il allait libérer son peuple. Dieu avait compassion de son peuple fait qu'il allait le libérer. Mais lui, tout seul à son bord, il a fait une promesse stupide à Dieu. Mais Dieu a quand même libéré son peuple, pas à cause de la promesse que lui avait faite, juste parce que Dieu avait de la compassion vers son peuple puis elle n'a pas arrêté juste à cause de lui. Mais là, lui, il ne comprenait pas ça puis il a décidé d'offrir sa fille. Mais il ne savait pas qu'au début, c'était sa fille. Non, parce qu'il... En revenant. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, oui. C'est ça. Fait que ce qui était le cas à cette époque-là, c'est toujours le cas pour nous aujourd'hui. L'unique façon d'être absolument sûr de la volonté de Dieu, c'est d'écouter et, comme tu as dit tantôt dans la fin de la prière, de se conformer à la parole révélée. La Bible, c'est pour ça qu'elle est là. Elle est là pour qu'on s'y fie. Elle est là pour même qu'on compare. Si un jour, vous croyez que Dieu vous parle par une vision, si vous croyez qu'il y a même une circonstance, tu sais, des fois, on sait beaucoup « Ah, Dieu, tu sembles fermer une porte là, ouvrir une porte là. » Mais s'il y a une porte qui semble s'ouvrir dans une direction comme que la Bible dit de se laisser attirer par ce qui est âme et de ne pas trop avoir comme de, de ne pas vouloir le plus haut des chars et le plus haut de tout, de rester quand même assez âme, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être béni et avoir quand même des sous et tout ça. Mais si tu penses que, « Hey, Dieu, tu sais, je voulais une Mercedes, je sais que c'est comme le char, il vaut comme 85 000 piastres, mais la porte s'ouvre, « Ah, c'est Dieu. » Non, tu sais, peut-être que si tu te fais la parole révélée, tu vas voir que ton char à 90 000 piastres, ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu. En fait, tu vas voir que ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein? Oui, c'est ça. Mais c'est juste pour dire, bon. OK. Puis, l'histoire de l'Église, ça confirme ce que je voulais. Je voulais vous montrer des exemples. On le voit, si on observe l'histoire de l'Église, on voit ça que toutes les fois où qu'un dénomination ou un mouvement ou une Église locale en particulier, s'est éloigné du pur évangile qui a été donné une fois pour toutes. À chaque fois qu'il s'est éloigné au point de devenir des hérétiques, c'est-à-dire des gens qui enseignent complètement le mensonge, qui sont en dehors de la foi, ça a toujours commencé quand ils ont mis à égalité ou remplacé complètement le moyen de connaître la volonté de Dieu que juste par la Bible. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à mettre d'autres choses. Par exemple, je vous ai mis trois exemples dans le milieu de votre page. Ce qui est devenu aujourd'hui l'Église catholique romaine comme on la connaît. Au début des temps, ce n'était pas au début des temps. Au début de l'histoire de l'Église, l'Église n'était pas comme eux. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle a commencé à être comme ça? C'est parce qu'ils ont commencé à mettre des traditions qui sont devenues une source de certitude. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, il n'y avait pas juste la parole de Dieu, ils ont commencé à dire « Ah, tel pasteur ou telle personne a dit ça » qui mettait de l'importance à ça. Au fil des siècles, ça a fait que le pape avait le droit de dire des choses autoritaires et il se fiait aux traditions qu'il avait imposées il y avait des dizaines et des dizaines d'années ou même centaines d'années avant. Ça, ça finit par prendre la place de la parole de Dieu. Donc, pour eux, si un pape avait dit ça il y avait 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, c'est une source de certitude pour connaître la volonté de Dieu pour eux. La tradition a commencé à prendre la place de la Bible puisqu'il a fait la descente et la déchéance qu'on voit aujourd'hui avec l'Église catholique. Ou un autre exemple, le mouvement pentecôtiste extrême qui est appelé le mouvement Word of Faith. Je vous ai mis une petite note en bas. Les leaders qu'on connaît bien de tout ça, c'est, par exemple, Benny Hinn, Copland, Joel Osteen, Kenneth Copland, Copland, je l'ai mis deux fois, on va dire lui et sa femme, T.D. Jakes, Joyce Mayers, c'est tous des leaders de ce mouvement-là. C'est un mouvement qui parle beaucoup c'est, oui, la prospérité financière, mais plus que ça, c'est tout ce que tu déclare avec ta bouche arrive. C'est ces groupes-là qui vont toujours déclarer, c'est pour ça que ça s'appelle parole de foi, Word of Faith. Si tu crois par la foi que Dieu te donne ça, si tu le déclare, ça va arriver. Dans le fond, c'est le mouvement New Age qui parle que si tu déclare les choses, l'univers va te le donner mais qui est rentré dans le christianisme. Dans le fond, eux autres, ils ont commencé leur descente comme les mouvements charismatiques moins extrêmes en mettant de plus en plus d'importance sur les visions puis les prophéties. Donc, Dieu parlait comme ça, Dieu parlait... Fait que là, au début, c'était pas égal avec la parole mais ça finit par être égal puis comme on voit aujourd'hui ça fait que ça prend plus d'importance. Ce que tel... Vous allez voir, c'est Bénin, ce qu'il va déclarer, ça va être la parole de Dieu. Ce que Coplin va déclarer, ça va être la parole de Dieu puis souvent, ils disent des choses contraires à la parole de Dieu mais les gens décident de les suivre eux parce que ça finit par avoir plus d'importance. Ils vont commencer leur glissade comme ça. Oui? Par exemple, que les curés n'avaient pas le droit de se marier. Oui, c'est une tradition. En fait, c'est quelque chose qu'ils ont affirmé un jour. On dit qu'ils seraient plus consacrés à Dieu. Au début, c'était correct. On va leur dire, c'était comme on peut... tu pouvais être libéré puis être complètement au service de Dieu. Mais ça en est devenu une tradition en voulant dire que maintenant, les curés ne doivent pas se marier. Ça, c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Ça, c'est devenu une tradition qui faisait en sorte, c'est pas la plus grave qu'ils font, mais ce n'est quand même une, où maintenant, ils affirment que les curés ne peuvent pas se marier comme si ça allait à la volonté de Dieu. Mais c'est jamais écrit que c'est la volonté de Dieu dans la Bible. Est-ce qu'ils disent tous les exemples concrètement qu'est-ce qui est fort de la parole de Dieu, que ce serait une vieille tradition de dire ça? Ben, ça dépend. C'est pas tout le temps mauvais des traditions. C'est très bien des traditions. C'est comme nous, c'est une tradition qu'on a peut-être de commencer la réunion en priant. Tu sais, c'est une tradition, ça, où nous, quand on prend le repas du Seigneur, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est une tradition. Les baptistes ont leur tradition, les frères ont leur tradition, puis c'est pas des mauvaises traditions tant que ça ne prend pas la parole de Dieu, tant que ça ne remplace pas la parole de Dieu. La pire tradition... Oui, tant que ça ne contredit pas. La pire tradition que les catholiques ont faite, c'est de dire que le pape avait l'infamilité, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est de dire que quand le pape déclare quelque chose, vu qu'il est à la place de l'apôtre Pierre, il y a l'autorité de déclarer la volonté de Dieu, puis ça a juste fait que les papes pouvaient faire ce qu'ils voulaient, puis même si les papes se contredisent les uns avec les autres au fil des siècles, il n'y a personne qui a le salaire à déranger, puis c'est ça. Ça, c'était la pire tradition. C'était grave aussi. Oui. Puis le troisième exemple que je voulais donner, c'est l'église qu'on appelle l'église libérale. Par exemple, au Québec, au Canada, on en a une, c'est l'Église unie du Canada. Le bâtiment qu'on a à côté ici, pas l'âge d'or, mais juste... Oui, l'âge d'or. Si vous allez voir, juste à côté, il y a une plaque qui s'écrit The United Church of Canada. C'était ça dans le passé. Puis cette église-là, ça a commencé comme, je pense, un mouvement... Je ne sais pas si c'était un mouvement présbytérien. En tout cas, c'était un mouvement protestant au début qui a complètement dérapé parce que, pour eux, la parole de Dieu, ce n'était pas, à ce moment-là, la seule solide source de certitude pour ce qui est de la volonté de Dieu puis comment que le monde marche. La culture ambiante et la science est venue prendre cette place-là. Donc, à ce moment-là, comme l'autre fois, je l'ai écouté un parce que je n'avais pas conscience qu'on avait cette église-là. Il y en a au Québec des églises comme ça. J'ai écouté des pasteurs puis des pasteurs-femmes sur Internet, sur YouTube, puis la femme pasteure, justement, elle a un tissu, mais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel parce que c'est le signe de la fierté gay puis tout ça. Puis, ils prêchent vraiment ce qui est culturel, ce qui est... Ils ne vont pas dire que Dieu a créé le monde. Ils vont peut-être dire que Dieu a créé le monde, mais par l'évolution, ils vont accepter tout le monde dans leur église. Ils vont dire que la homosexualité, ça vient de Dieu aussi puis tout ça. Mais ça a commencé leur dérape à cause que la culture puis la science sont venues des sources d'autorité puis des certitudes de la volonté de Dieu plus que la Bible. Puis, notez, j'ai mis une petite note que justement, quand ils ont commencé à mettre ça égal leur affaire, mettons, ça n'a jamais resté comme ça. Ça a toujours, dans tous les cas, pris la place. À chaque fois, ça fait ça. Tu ne peux pas avoir quelque chose égal avec la parole de Dieu. C'est tout le temps la parole de Dieu au-dessus, puis mettons, les visions, puis les prophéties en bas. Aussitôt que tu le mets égal, ça finit toujours par être comme ça. Toujours, 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 toujours. C'est pour ça qu'ils s'éloignent de plus en plus de la vérité parce que la Bible prend de plus en plus le bord. Et donc, la Bible est nécessaire pour connaître avec certitude la volonté de Dieu. Puis là, je voulais qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il y en est donc des gens qui n'ont juste pas accès à la Bible? Puis, est-ce que ces gens-là peuvent acquérir une certaine connaissance de Dieu? Exact. Puis, est-ce que ces gens-là peuvent connaître quelque chose des lois de Dieu même s'ils n'ont pas la Bible? Puis, la réponse biblique à ça, c'est que oui, c'est possible sans la Bible d'avoir une certaine connaissance de Dieu puis une certaine connaissance de ses lois. Puis ça, mais par exemple, pas de façon absolue. Puis c'est ça qu'on va voir. Donc, oui, c'est possible d'avoir une certaine connaissance de Dieu et de ses lois et de sa volonté, mais pas de façon absolue. Puis ça va être le point. Ça va être le point D. puis on va finir avec ce point-là aujourd'hui. Donc, point D, mais, là on a vu pourquoi la Bible était nécessaire, mais la Bible n'est pas nécessaire pour savoir que Dieu existe. Amen. Puis on va voir pourquoi c'est important à la fin de ce point-là. Qu'en est-il des gens qui n'ont pas du tout accès à l'abîme? Peuvent-ils acquérir une certaine connaissance de Dieu? Peuvent-ils connaître quelque chose de ses lois, comme on vient de le voir? Tous les êtres humains peuvent savoir que Dieu existe et acquérir une connaissance de certains de ses attributs simplement en s'observant eux-mêmes, c'est-à-dire le corps humain, leur âme, leurs pensées, puis tout ça, puis en observant le monde qui les entoure. Simplement en faisant ces deux choses-là, si tout le monde s'arrête un peu, pense à quelle créature merveilleuse, pas dans le sens de s'empêcher, mais la façon que Dieu nous a fait, puis aussi comment le monde et l'univers est fait, il saurait avec certitude que Dieu existe, puis certaines de ses lois. Mais il me semble qu'il faut que tu aies entendu parler que Dieu a créé le ciel et la terre et c'est vraiment attendu près de ça, comment tu peux voir qu'il existe un Dieu? On va voir ce que la Bible dit de ça. Je vais vous dire certainement si tu as la Bible dit de la crise. On va voir, check bien de ça. Dans l'Op. 19, voici ce que David a écrit. Est-ce que quelqu'un veut lire en rouge? Vas-y. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de Seine. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son est un point. a dit le retentissement partout toute la terre, leur accent va aux extrémités du monde où il a adressé une tente pour le soleil. Avant qu'on parle juste du verset, je vais vous dire la note dans mes mots. Je voulais redonner juste une définition simple de ce que c'est la gloire de Dieu parce que ça dit les cieux racontent la gloire de Dieu. Puis cette définition-là, j'avais déjà prêché là-dessus, je l'abaisse la base sur Ésaïe 6, puis dans le fond, on voit que la gloire de Dieu, c'est le rayonnement de sa sainteté. Ce qui veut dire qu'en d'autres mots, la gloire de Dieu, c'est lorsque la nature divine, complètement unique de Dieu, qui qui est, complètement unique, se manifeste publiquement. Un peu comme le soleil, les rayons du soleil seraient, c'est très limité comme exemple, parce que Dieu est infiniment plus grand qu'un soleil, mais le soleil serait la nature de Dieu, la boule, mais la chaleur et la lumière qui s'échappent serait la gloire de Dieu. C'est quand la nature de Dieu devient manifeste et publique, donc sa bonté, sa justice, son amour, puis tout ça émane, c'est ce qu'on appelle dans la Bible, c'est ma définition la plus simple que je trouve pour dire c'est quoi la gloire de Dieu. Maintenant, dans le verset qu'on a vu dans l'Ap. 19, on voit que même sans aucune parole, on n'entend pas l'univers nous parler, on n'entend pas les étoiles nous dire quelque chose, mais même s'ils n'ont pas une parole, une langue, ils nous parlent quand même, ils nous disent quelque chose l'univers. Mais c'est quoi qu'il dit, c'est quoi qu'il nous raconte? La réponse de David, c'est simple, il nous raconte la gloire de Dieu. Il nous parle de ce rayonnement-là de la nature de Dieu. Il nous dit quelque chose sur Dieu. L'univers n'est pas la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est pas mal plus grande que l'univers, mais on peut percevoir des choses, il dit regarde ici, regarde tu vois la sagesse de Dieu ici, puis regarde ça, tu vois la grandeur de Dieu ici, regarde tu vois l'éternité de Dieu ici. David est en train de nous dire que l'univers raconte l'oeuvre de ses mains. D'une extrémité du monde à l'autre, c'est-à-dire que tout être humain, c'est une façon de dire que toute la terre reçoit ces paroles-là, entend ce langage-là, puis regardez, c'est pas une langue, c'est une langue universelle, parce que c'est pas un langage humain, c'est un langage créationnel, c'est un langage visuel, puis oui. sensoriel. Oui, sensoriel. À Romain, quand Paul, il voit qu'ils ont fait la statue pour un Dieu inconnu, quelque part ils connaissent qu'il y a un Dieu, quelque part, mais qu'ils ne le connaissent pas. Amen, c'est ça, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Donc, contempler le ciel et tout l'univers équivaut à voir la preuve de la puissance et de la sagesse infinie de Dieu. Et même quelque chose de son incomparable beauté. Je veux dire, quand tu vois un ciel étoilé par une nuit sombre ou quand tu vois les montagnes extraordinaires ou le grand canyon, quand tu vois ces places-là, t'es comme, ça donne une sensation d'admiration puis de petitesse puis tu vois quelque chose de la grandeur puis de la beauté de Dieu dans ça. Dans le fond, de regarder le ciel, de contempler le ciel, c'est d'observer un témoignage éclatant de sa gloire. Tu te dis, comment quelqu'un qui n'a même pas dit qu'un Dieu peut avoir créé quelque chose, peut avoir même cette notion-là. Si je te montre ça ici, je te dis, regarde ça, est-ce que tu penses que ça peut avoir, ça se fait tout seul, ça? Pourquoi? Parce que ça a une confection, ça a été, c'est sûr qu'il y a une intelligence qui a fait ça parce que c'est intelligent cette affaire-là. Intelligent, c'est un grand mot, mais ça fonctionne. Tu vois que c'est une simple cellule qu'on a dans le fond de nous autres, la plus simple des cellules est infiniment plus complexe que ça. Donc, juste le gros bon sens, quand on regarde la création, on le sait qu'il y a un créateur juste en observant. Paul et Barnabas, ils pensaient de même, comme tu dis, que Dieu est connu, mais aussi il y a une autre place qu'on voit que Paul et Barnabas, en évangélisant les habitants de l'Istre, il leur dit ça, ça c'est en bas de votre page, ce Dieu dans les âges, là il vient de leur annoncer l'évangile, puis il dit, ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel, des pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, puis ça c'est incroyable ce qu'il rajoute à la fin, et en remplissant vos cœurs de joie. J'ai voulu mettre ce que Wenger Dom m'avait écrit parce que c'est ça que je voulais écrire puis je ne l'écrivais pas mieux que lui. Wenger Dom écrit « La pluie et les saisons fertiles, la nourriture que nous donne la terre et la joie dans le cœur des gens, toutes ces choses rendent témoignage de la bonté, de l'amour et même de la joie de leur créateur. Ces preuves de l'existence de Dieu sont là tout autour de nous dans la création afin de servir de témoignage à ceux qui sont disposés à les voir. » Moi, c'est ça qui est... Tu sais, Dieu a pendant un temps laissé les nations, il n'appelait pas toutes les nations à lui. Pendant le temps d'Israël, il avait appelé Israël à lui puis c'était son peuple qui s'occupait. On voit que Dieu était quand même... C'était lui le grand missionnaire dans l'Ancien Testament. C'est lui qui envoie Jonas à l'Aninive et tout ça. Mais pendant un temps, les nations, il laissait faire ce qu'il voulait. Dans le Nouveau Testament, c'est le contraire. Il appelle toutes les nations à la repentance puis au salut dans le Christ de Jésus. Mais il dit même pendant ce temps-là où je ne vous avais pas appelé dans une alliance avec moi au Mont Sinaï puis que je ne vous ai pas libéré comme mon peuple d'Égypte, comme mon peuple, il dit, je n'ai quand même jamais cessé de rendre témoignage de qui je suis. Je vous ai dit donner des pluies comme à mon peuple. Je vous ai nourris comme mon peuple. Il dit même la joie. On voit, des fois, quelqu'un dit que je n'ai pas besoin de Dieu, je suis joyeux. C'est Dieu qui te donne même cette joie-là. Même si tu le rejettes, c'est de la joie dans ton cœur, ça vient de ton créateur. Puis c'est incroyable. C'est juste incroyable que Dieu, ça devrait en fait, comme le Romain 2 va nous dire, ça devrait même, la beauté de Dieu devrait nous pousser à la repentance, mais bon, ce n'est pas le cas avec nos cœurs durs. Ce témoignage de l'existence de Dieu par la création est si clair pour tous les êtres humains que l'apôtre Paul va écrire que c'est ce qui les rend inexcusables et donc sujet au jugement de Dieu, comme tu as dit tantôt Linda. Puis là, si quelqu'un pourrait lire Romains 1, 18 à 25 qui est dans vos notes. Vas-y, c'est bien. La colère de Dieu se révèle du ciel pour toute inquiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité qu'elle tient. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ces événements. Ils sont donc inexcusables car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le genève. Se ventant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'œil incorruptible. Les oiseaux, les quadrotèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitifs de l'archaire. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur de Dieu éternellement. Amen. Amen. Dans le fond, dans ce qu'on vient de lire, un peu comme David l'a fait en fait dans le psaume 19, Paul écrit ici que par la création on peut voir, regardez les termes qu'il utilise, on peut voir comme à l'œil nu. Ça, ça veut dire avec nos yeux comme ça. On peut voir comme à l'œil nu, c'est les perfections invisibles de Dieu. Dieu est invisible et ses perfections sont invisibles mais il dit qu'à cause de ce que tu peux voir avec ton œil, il va dire les œuvres de Dieu dans le fond, c'est-à-dire la création parce que depuis la création du monde, c'est-à-dire depuis que le monde a été créé, à cause du monde, on peut voir les perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire son caractère et c'est ça qu'il va dire comme sa divine puissance, sa puissance éternelle et sa divinité. Comme on a dit sa divinité parce que s'il y a une création, c'est sûr qu'il y a un Dieu qui l'a créé. Donc on voit sa divinité puis sa puissance parce que quand on regarde le monde dans lequel on est, on sait que ça prend la puissance pour le faire, on a de la misère à bouger une roche puis Dieu a créé tout l'univers. Donc on voit sa puissance puis on est éternel parce que s'il y a une création, ça dirait que Dieu était là avant puisqu'il l'a créé, lui est éternel, il n'est pas soumis à ce temps-là. Donc toute la création, même sans l'abîme, on peut voir ça. On peut le voir à l'œil nu ces choses-là. On n'a pas besoin de l'abîme pour savoir que Dieu est là, que Dieu est éternel, que Dieu est puissant puis même selon l'acte que Dieu est bon puis qu'il donne des choses puis qu'il nous prend soin de nous. On peut tout le savoir même sans l'abîme. Puis ce témoignage-là est si manifeste, c'est ce que Paul va dire est si manifeste, en fait il va dire qu'il est manifeste même pour ceux qui le rejettent, que c'est clair ce mot. Ça veut dire qu'il est clair même pour ceux qui sont remplis d'impiété puis qui rejettent Dieu puis qui tiennent injustement la vérité captive. Puis c'est pour ça que Paul va dire ils sont donc inexcusables car ayant connu Dieu. Moi ça m'a toujours impressionné ce verset-là parce que comme je vous ai partagé un peu la dernière fois, ça veut dire que les gens, absolument tous les êtres humains, ils connaissent Dieu. Je ne dis pas qu'ils connaissent Dieu dans la plénitude qu'ils devraient le connaître dans la personne du Seigneur Jésus-Christ mais dans un sens, ils connaissent Dieu. Peu importe où tu es dans le monde, dans quelle fin fond de tribu que tu habites, tu connais Dieu parce que c'est écrit juste au début au verset 18-19 que c'est manifeste pour eux car Dieu, Dieu leur ayant fait connaître, c'est Dieu par la création qui fait connaître un minimum de qui qu'il est. C'est pour ça qu'ils sont inexcusables. C'est pour ça qu'ils sont sans excuse devant Dieu de ne pas croire, de ne pas se repentir, de ne pas le rechercher parce qu'ils savent que Dieu existe dans le fin fond de l'autre. Puis, ce passage-là nous permet donc de dire que tous les hommes, même le plus méchant, il sait en son fort intérieur que Dieu existe et qu'il est le créateur puissant. Il sait, il peut le supprimer, il peut le faire, il peut se réjouir, il peut avoir une belle vie pour essayer de l'étouffer, il peut faire ce qu'il veut mais en le fond de lui, il sait à quelque part que Dieu existe. Ce n'est pas pour rien que les mondes cherchent autant à le faire désexister à cause qu'en dedans d'eux autres, ils savent que Dieu existe. Leur conscience n'est pas claire, n'est pas clear, ça veut dire, c'est quoi en français? Pur, nettoyé, lavé. Donc, c'est pour ça qu'ils savent en dedans d'eux autres que Dieu existe. Puis, ce passage aussi, ça nous permet, puis je vais finir avec ça, ça nous permet de répondre à une question qu'on entend souvent, une question qu'on entend souvent qui est, qu'est-ce qui arrive à une personne innocente qui vit, par exemple, dans une petite tribu très éloignée d'Afrique qui n'a jamais entendu l'Évangile? Jamais. C'est une bonne question puis je vais vous donner une réponse. Ce que je crois, puis être basé, en me basant sur la Bible, de ce que je crois être vraiment clair dans la Bible, pour répondre à cette question-là, c'est que cette personne va aller sans l'ombre ou une doute au paradis pour l'éternité. Le seul problème, c'est que ça n'existe pas cette personne-là. Ça n'existe pas une personne innocente qui vit à quelque part dans une tribu en Afrique. Vous comprenez la nuance? Oui. La question est biaisée parce qu'elle pense est-ce que s'il y a quelqu'un d'innocent qui vient... Non, ça n'existe pas quelqu'un d'innocent. Regardez, on va répéter ce qu'on vient juste de voir. Vous avez des lignes à écrire, là? Ça va être toujours le même mot. C'est tous les êtres humains connaissent que Dieu existe. C'est ce qu'on vient de voir. Tous les êtres humains connaissent que Dieu existe. Le deuxième. Tous les êtres humains retiennent et étouffent cette vérité-là. Donc, oui, ils savent que Dieu existe dans l'enfant intérieur, mais ils ne veulent pas l'accepter. Donc, ils l'étouffent, ils le suppriment, ils le cachent en-dedans d'eux autres à quelque part. Troisième vérité qu'on a vu dans notre texte. Tous les êtres humains ont décidé de ne pas rendre grâce à Dieu, même s'ils le connaissaient. C'est ce que notre texte va dire tantôt dans Romain. Donc, tous les êtres humains ont décidé de ne pas rendre grâce à Dieu. Puis, à la place de façon, on voit, quatrième vérité, que tous les êtres humains ont décidé d'adorer puis de servir la créature au lieu du créateur. Et la cinquième vérité qu'on a vu dans notre texte, c'est donc que tous les êtres humains sont inexcusables et sont sous le jugement de Dieu. S'il y avait des innocents, puis s'il y avait des innocents, on n'aurait pas besoin de leur apporter l'Évangile, peu importe loin qu'ils seraient. On n'aurait pas besoin de leur annoncer l'Évangile parce que s'ils sont innocents devant Dieu, on n'a pas besoin d'une bonne nouvelle pour leur dire que leurs péchés sont pardonnés parce qu'ils n'ont jamais péché. Ils sont innocents devant Dieu. Mais ça n'existe pas quelqu'un d'innocent. Il y en a juste eu un puis c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu donner sa vie pour ceux qui n'étaient pas innocents. Il n'y en a pas d'autres que lui qui sont innocents. Mais c'est justement parce qu'eux rejettent Dieu qu'ils ont besoin justement d'entendre l'Évangile puis qu'on a besoin d'envoyer des missionnaires leur annoncer la bonne nouvelle du pardon des péchés. Les personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile ne vont pas être jugées parce qu'ils ont rejeté l'Évangile. Ils vont être jugées parce qu'ils avaient une certaine connaissance de Dieu puis qu'ils ne se sont pas tournés vers lui mais qu'ils ne l'ont pas cherché mais qu'ils se sont tournés vers des idoles vers des idoles qui sont soit des êtres humains il y en a qui c'est le soleil les arbres, les animaux peu importe quelle idole vous allez voir les régions éloignées souvent elles ont tous leurs dieux. Il n'est pas qu'un dieu qui existe c'est juste qu'ils ne cherchent pas le seul vrai créateur qu'il ne peut pas être parmi cette création-là qui doit être au-dessus de la création qui doit être éternelle en place c'est un arbre ou c'est le soleil ou c'est la lune puis à cause de ça ils sont jugés.